L'Egypte essaie toujours de rassembler le soutien régional et international contre l'injustice et l'intransigeance éthiopienne, poursuivie toujours par Addis Abeba contre les Égyptiens soudanais en ce qui concerne l'eau du Nil. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Anifak d'Animatoir qui va vous accompagner durant les prochaines minutes qui sont l'âge de cette nouvelle édition. Bon, en fait, pendant presque 60 minutes qui sont l'âge encore une fois de cette édition de votre émission semi-quotidien direct, votre fenêtre sur les grands débats, sur les grandes évolutions qui touchent notamment la scène égyptienne. Aujourd'hui, en fait, ce que je viens de vous annoncer il y a quelques instants, ça va bien sûr représenter la question principale pendant les prochaines minutes. En fait, aujourd'hui matin, la Grèce a affiché son plein soutien à l'égard de l'Égypte et sur le dossier du barrage de la Renaissance, estimant que les Nils constituent l'unique source de vie pour l'Égypte. En fait, ce sont des déclarations faites aujourd'hui par le Premier ministre, M. Kehiakos Mitsotakis, lors de sa rencontre avec le président égyptien Abdel Fattah Sisi, au palais d'Alit Tahadaya. Donc, encore une fois, avant de vous laisser regarder un reportage d'Alham Hessey dans ce qui concerne bien sûr cet événement, ce qui concerne les entretiens bilatéraux, la conférence de presse conjointe entre les deux côtés, j'aimerais bien vous dire qu'il y avait presque six points essentiels qui ont été suscités, qui ont été discutés durant de tels entretiens. Justement, un reportage d'Alham Hessey, après ça, c'est le temps des analyses. Le président Abdel Fattah Sisi a affirmé l'attachement de l'Égypte, a renforcé la coopération avec la Grèce dans les divers domaines, notamment sur le plan politique, militaire, commercial et d'énergie. Pour sa part, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a souligné que son pays soutenait l'Égypte dans l'Union européenne en améliorant le mécanisme de coopération tripartite entre l'Égypte, la Grèce et Chypre. Les discussions ont d'autre part porté sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de la connexion électrique, l'échange commercial et le tourisme. L'entretien a également abordé les questions régionales d'intérêt commun à la lumière des positions communes strictes, en assurant que le Forum du Gaz de la Méditerranée orientale représentait l'un des outils les plus importants dans ce contexte, qui ouvrirait des perspectives de coopération et d'investissement entre les pays de la région dans le domaine de l'énergie et du gaz. Le président Abdel Fattah Sisi a affirmé que les relations entre l'Égypte et la Grèce avaient témoigné d'un développement remarquable au cours des dernières années, que ce soit au niveau bilatéral ou au niveau de la coopération tripartite entre l'Égypte, la Grèce et Chypre. Au cours d'une conférence de presse avec le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, au Palais de l'Étahadeia, le président Abdel Fattah Sisi a indiqué qu'il était convenu de l'importance de réaliser un élan qualificatif dans le domaine des relations et de la coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine de l'énergie. Al-Sisi a également confirmé la position ferme de l'Égypte vis-à-vis de la région de l'Est de la Méditerranée en indiquant la nécessité de l'engagement des pays envers la loi internationale et la charte des Nations Unies et la non-ingérence dans la souveraineté des pays et ses eaux régionaux. Concernant le développement de la cause palestinienne, le président Al-Sisi a souligné qu'il s'est mis d'accord avec le Premier ministre grec sur la nécessité de gérer le retour à la table des négociations entre palestiniens et israéliens pour parvenir à une solution juste et durable. Pour sa part, le Premier ministre grec a affirmé que la Grèce soutenait pleinement l'Égypte sur le dossier du barrage de la Renaissance, estimant que le Nil constituait l'unique source de vie pour l'Égypte. Pour avoir plus d'analyses en ce qui concerne les points essentiels qui ont été suscités pendant cette rencontre entre le Président Al-Sisi et le Premier ministre grec Mitsotakis. Donc nous avons M. Nadim Samna qui est un analyste politique et économique. M. Nadim Samna, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers les lignes de la TV internationale. Il y avait presque six points essentiels dans cette rencontre entre les deux côtés égyptiens et grecs. Premièrement, des promesses concernant qu'il y aura un élan, un bon qualificatif dans les relations commerciales, dans les relations touristiques et dans d'autres relations entre les deux côtés. Comment vous avez bien sûr écouté ou analysé de telles promesses ? Géographiquement, l'Égypte et la Grèce sont très proches. C'est tout à fait normal qu'ils veuillent développer les relations commerciales entre eux. Il y a quand même des synergies entre l'Égypte et la Grèce. Il y a bien sûr l'immense potentiel gazier de l'Est méditerranéen. Et le fait de coordonner leurs actions va permettre pour les deux pays de bénéficier au mieux de cette manne qui a été découverte récemment. Oui. Donc vous avez même, si je peux dire, touché le deuxième point. C'est le forum du gaz de la Méditerranée orientale qui représente selon les deux côtés l'un des outils les plus importants pour bien sûr ouvrir de nouvelles perspectives de coopération et d'investissement entre bien sûr l'Égypte et la Grèce. Et à cet égard, l'énergie verte a été l'un des points essentiels qui ont été proposés pendant ce forum. Donc l'économie verte ou l'énergie verte. Comment vous avez trouvé cette connexion entre l'Égypte et la Grèce ? Bien sûr Chypre, on s'y concerne à ce point. L'énergie verte et le développement durable de manière générale fait de plus en plus partie des priorités de tous les pays, pas uniquement la Grèce et l'Égypte, mais vraiment tous les pays ont le développement durable et l'énergie renouvelable comme priorité. Et le but pour les deux pays, c'est partager leur expérience, les laissons à prise des expériences actuelles. L'Égypte a des objectifs très ambitieux, on va dire en termes de pourcentage d'énergie renouvelable dans la production d'électricité en Égypte. La Grèce également. Tous les pays essaient d'explorer tous les moyens pour augmenter cette part d'énergie renouvelable. Le fait qu'ils collaborent ensemble, qu'ils coordonnent leurs actions, c'est pour leur permettre d'avancer au plus vite. En fait, M. le Président de Tassi, c'est lors de la conférence de presse tenue avec le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, a affirmé la position ferme de l'Égypte vis-à-vis de la région de la Méditerranée orientale, en indiquant la nécessité de l'engagement des pays envers la loi internationale et la charte des Nations Unies et la non-ingérence dans la souveraineté des pays et leurs eaux régionaux. Donc, comment même vous avez analysé de telles confirmations de la part de l'Égypte ? Après, là, c'est la position de l'Égypte tout le temps, je pense. La non-ingérence, c'est normal, tous les pays doivent être alignés sur la non-ingérence. Oui. Est-ce que nous pouvons même dire que l'Égypte essaie toujours de montrer au monde entier qu'elle s'engage à la loi internationale, au droit international, bien sûr, à la non-ingérence dans les affaires des autres pays ? Et ça, c'est ce qui a appliqué non seulement dans la Méditerranée orientale, mais aussi dans les dossiers africains, en tête desquels, bien sûr, le barrage de la Renaissance, parce que, bien sûr, il y avait un soutien affiché, apporté pleinement de la part de la Grèce, en ce qui concerne la position égyptienne, concernant le barrage de la Renaissance. Bien sûr, la position égyptienne vise à négocier pour arriver à un accord juridique contraignant en ce qui concerne le remplissage, le fonctionnement du barrage de la Renaissance. Encore une fois, comment vous avez suivi, en tant qu'un observateur politique et économique, de telles déclarations faites par l'Égypte ? – Après, je pense que le barrage de la Méditerranée, il essaie de faire du lobbying et, en tout cas, d'expliquer la situation à tous les pays. Et le fait que la Grèce, le président grec, vienne en Égypte, c'est aussi une bonne occasion pour lui expliquer la situation. – Oui, oui. Donc, M. Nadim Samhain, j'aimerais bien vous remercier beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part en ce qui concerne cette visite effectuée par le Premier ministre grec, M. Kiriakos Mithotakis, en Égypte, et la conférence de presse qui s'est tenue avec le président Delftazis. – Donc, encore une fois, chers téléspectateurs, l'Égypte essaie toujours de récolter le soutien régional et international en ce qui concerne sa position avec le Soudan à l'égard du barrage de la Renaissance. C'est ce qu'on va savoir à travers le prochain reportage et même à travers les analyses de notre invité de marque, la journaliste, Dr Nessine Choukri. Donc, je dois vous laisser avec ce reportage de Salih Ahmed et Rachoucha. – Alors que la médiation de l'Union africaine peine à réaliser la moindre avancée dans le dossier du barrage de la Renaissance, l'Égypte multiplie les efforts diplomatiques en direction de l'ONU et de la Ligue arabe. Le ministre de l'Irrigation a déclaré le 11 juin que la voie actuelle des négociations entre le CAIR, Khartoum et Addis Abeba, parrainée par l'Union africaine, ne conduira pas à une percée, appelant à élargir la médiation pour inclure les États-Unis, l'Union européenne et l'ONU. L'Éthiopie, toujours intransigeante, insiste à effectuer sans accord le second remplissage. L'Égypte a envoyé une lettre au président du Conseil de sécurité de l'ONU, exprimant son objection au plan d'Addis Abeba d'aller de l'avant unilatéralement avec le deuxième remplissage prévu en juillet prochain sans consensus. Dans ce document de presque 100 pages, l'Égypte présente à l'ONU un rapport détaillé sur les longues négociations de plus de 10 ans entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie. Elle a joint au dossier les résultats des négociations parrainées par les États-Unis entre les trois pays qui se sont tenus avant l'intervention de l'Union africaine en 2020 et qui avaient également stagné en raison de l'absence de l'Éthiopie à la dernière séance consacrée à la signature d'un accord final. L'Égypte a également souligné dans son rapport l'impasse à laquelle sont parvenues les négociations sous l'égide de l'Union africaine, toujours en raison de l'intransigeance d'Addis Abeba. Le CAIR appelle la communauté internationale à intervenir pour aider à trouver un règlement pacifique. La Ligue arabe a annoncé la tenue d'une réunion extraordinaire au niveau des ministres des Affaires étrangères à Doha le 15 juin à la demande de l'Égypte et du Soudan afin d'examiner les développements de la question du barrage de la Renaissance. L'ambassadeur Mohamed Hegezi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères, a expliqué que cette réunion des chefs de la diplomatie fait suite à la décision de la Ligue arabe de soutenir les positions des deux pays en aval sur la question du barrage. Dans un communiqué conjoint publié par l'Égypte et le Soudan, les deux pays soulignent les risques sérieux et les répercussions graves du remplissage unilatéral du barrage. Ils ont également affirmé l'importance de conjuguer leurs efforts sur les échelles régionales, continentales et internationales. L'ancien ministre de l'Irrigation, Mohamed Nasr al-Lem, salue les efforts de l'Égypte qui, selon lui, sont devenus une nécessité vu le temps qui presse et l'impasse de l'actuelle médiation de l'UA. L'association Maat pour la paix et les droits de l'homme, membre de l'initiative africaine Le Nil pour la paix, a organisé le 13 juin une conférence de presse appelant à la nécessité de parvenir à un accord juridiquement contraignant entre les trois pays. Le Nil pour la paix est une initiative qui a vu le jour à Kampala en avril 2021 et comprend des organisations de la société civile africaine ainsi que des experts et des académiciens dans le domaine de l'eau en Afrique. Ayman Nankil, président de Maat pour la paix, le développement et les droits de l'homme, a de son côté proposé comme solution l'arrêt du deuxième remplissage comme prévu de bonne volonté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Merci beaucoup, donc vous êtes journaliste au progrès égyptien et aujourd'hui vous avez même suivi ce qui s'est passé entre le président Abdel Fattah Sissi et le Premier ministre grec M. Akiria Kosmi Tzotakis. Il y avait bien sûr des points essentiels qui ont été discutés, qui ont été proposés, mais justement ce que m'a attiré beaucoup l'attention, c'est ce soutien affiché par la Grèce à l'égard des positions égyptiennes en ce qui concerne le barrage de la Renaissance. – Alors il faut savoir que ce qui s'est passé aujourd'hui ce n'est pas vraiment nouveau, c'est le fruit d'une longue diplomatie qui s'est voulue assez douce et en même temps assez ferme au cours des sept dernières années et qui a permis de revigorer les liens de l'Égypte avec plusieurs axes dont le monde, entre autres l'axe méditerranéen qui comprend bien sûr plusieurs pays, entre autres la France, l'Italie, la Grèce et Chypre. Et depuis plusieurs années, la Grèce et Chypre et l'Égypte ont annoncé une alliance stratégique face à diverses menaces dans la région, face à diverses menaces à leurs intérêts. Donc aujourd'hui en présence du Premier ministre grec, il y a eu des discussions assez franches qui ont vraiment, je dirais, permis d'aborder plusieurs axes, presque tous les axes de coopération bilatérale, mais aussi des axes qui comprennent plusieurs dossiers comme le dossier de la cause palestinienne, la libyenne et bien évidemment un grand espace au cours de la conférence de presse qui a été tenue par le président Abdel Fattah Sissi ou par le Premier ministre grec. Et durant même leur réunion, tous les deux, il y avait le dossier du grand barrage éthiopien et les droits de l'Égypte en haut d'une île et comment vraiment la Grèce a affiché son plein appui aux droits hydriques de l'Égypte mais aussi encore, elle a rappelé que c'est le droit de l'Égypte et du Soudan de parvenir à un accord contraignant qui respecte les intérêts des trois pays. Donc vraiment, cette déclaration grecque est le fruit d'un travail de sept ans d'alliance et d'amitié, d'une diplomatie qui a beaucoup... De bonnes intentions, de bons actes sur le terrain. De bonnes intentions, d'une diplomatie qui s'est voulue toujours équitable juste à l'égard de l'autre et à l'égard même des Égyptiens et d'une politique de non-ingérence dans les affaires d'autrui. Oui, comme c'est ce qui s'est passé par exemple dans la Libye, comme c'est ce qui s'est passé dans la bande de Gaza, l'Égypte... C'est ça ma question encore. Est-ce que l'Égypte retrouve de plus en plus son rôle en tant qu'un acteur incontournable dans la stabilité de la Méditerranée, du Proche-Orient, de l'Afrique du Nord mais aussi dans la Corne d'Afrique ? En fait, il faut dire que l'Égypte, quand elle a mis en place sa stratégie diplomatique en 2014, c'était après une période de difficultés, de faiblesses parfois aussi, surtout pendant la révolution de 2011 jusqu'à 2013. Et donc, il fallait redéfinir la diplomatie égyptienne qui aujourd'hui sert même pour le barrage de Narda ou le barrage de la Renaissance en Éthiopie. Et elle a été redéfinie à travers plusieurs axes. La non-ingérence dans les affaires d'autrui, le respect des droits des peuples, le respect des intérêts communs, le respect du voisinage. Ça, c'était vraiment un nouveau concept. Le voisinage, on comprend bien sûr la Libye, la bande de Gaza, le Soudan, mais il s'étend encore plus loin. Oui, les pays sahariens qui représentent des camps arrière de l'Égypte. Et encore les pays du Golfe. Donc vraiment, et les pays aussi du nord de la Méditerranée. Et cette stratégie a permis d'être exploitée toujours aux intérêts de ces pays-là et de l'Égypte. N'oubliez pas aussi que l'Égypte a présidé avec excellente ses grands succès. Grand succès vraiment, nul ne peut le nier. L'Union africaine en 2019, c'était vraiment une année de réussite, de projet, de développement. Et une année aussi où l'Égypte a annoncé un objectif majeur, le développement durable pour l'Afrique, la relance économique, l'ASLECAF et la lutte contre le terrorisme qui représentent les grands défis de la Corne d'Afrique. Donc aujourd'hui vraiment, on peut parler d'une position centrale, que ce soit dans le continent africain, dans la région de la Méditerranée ou même dans la région du Moyen-Orient. Puisque aujourd'hui, même la presse occidentale, des journaux comme Le Figaro, Le Monde et même d'autres journaux français, je ne pourrais pas tous citer toute la liste, reconnaissent ce rôle incontournable, incontournable, c'est bien l'adjectif qui a été utilisé par la presse française, incontournable et axial dans la cause palestinienne. Mais il y avait encore un aspect très important, parce que certains intellectuels, certains des experts géostratégiques parlent de, ou parlent de plutôt, la sécurité de l'Europe commence d'Abe-Saint-Bel, commence du sud de l'Égypte. – C'est réel, c'est réel. Et si vous vous rappelez, c'est en fait une petite rétrospective. – Donc son appui, ce plein apporté par la Grèce, ce n'est pas seulement pour remercier l'Égypte à son rôle, mais c'est pour sauvegarder la sécurité. – Les choses sont des intérêts communs, c'est comme je dis, respect des intérêts communs, ce n'est pas l'intérêt de l'un et non pas de l'autre. Si on fait une petite rétrospective, si on revient dans le passé un petit peu, et qu'on se rappelle, rappelez-vous de 2014-15, le grand problème qui menaçait l'Europe, c'était quoi ? – C'était l'immigration clandestine. – L'immigration clandestine. – Qui a fait face à ce problème ? – Le terrorisme encore. – Le terrorisme qui a fait face réellement à ces grands problèmes. C'était l'Égypte, c'était l'Égypte qui a vraiment pu, je dirais, contrôler surtout le problème de l'immigration clandestine. – Et même le terrorisme, parce qu'à un temps, l'Égypte s'est montré le seul pays qui combat, qui lutte contre le terrorisme, seulement au nom du monde entier. – Oui, et puis elle a une grande expérience en la matière, et elle a pu vraiment échanger et donner et offrir cette expérience. – Et ce n'est pas seulement échanger, mais plutôt changer même l'idéologie, en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, ce n'est pas seulement sur le terrain. – Et même exporter, je dirais, comment lutter contre le terrorisme ? Parce que l'Égypte a toujours lutté contre le terrorisme sur deux axes. Un axe sur le terrain, qui est plus ou moins militaire et opérationnel, mais il y a aussi l'axe idéologique, qui a toujours été lancé. – Voilà, et bien sûr, le côté financier, vraiment, aujourd'hui, les banques en Égypte ont été restructurées pour garantir qu'il n'y aura plus du blanchiment d'argent, mais aussi pour garantir que ce circuit qui était entre terrorisme, blanchiment d'argent, contrebande d'armes, soit contrôlé. Donc je crois que cette expertise qui a été exportée envers l'Europe, c'est très importante. – Oui, il y avait des responsables soudanais, et qui se sont compliqués dans le dossier de barrage de la Renaissance dans les négociations en C-18. Ils ont mis en garde, ils ont donné des alertes en ce qui concerne les conséquences de ce barrage éthiopien sur les migrations, sur l'épanouissement même du terrorisme, parce que cette intransigence éthiopienne va pousser les gens à l'extrémisme, au terrorisme. – Elle va pousser d'abord à de grandes pertes au niveau de l'eau, et par conséquent, cela va menacer des projets et des vies, parce que ce n'est pas une question de luxe, c'est une question existentielle. – Et de vie, comme le Premier ministre a dit même, c'est une question de vie. – C'est une question existentielle. Et donc, on va se retrouver en train de perdre des emplois, des vies, et toujours quand il y a, je dirais quoi, désespoir, pauvreté, ça rime parfaitement avec le terrorisme. Le terrorisme, son meilleur nid, c'est la pauvreté et c'est le désespoir. Et je crois que cela pourrait vraiment être une source aussi de… – C'est toujours le terrorisme, il est lié à un sentiment d'oppression, de dépression et d'injustice. – Oui. – Et je crois que ce barrage-là, en privant les peuples de la région, de leurs droits en ressources hydriques, il est en train de causer cette injustice sociale et humaine. Et par conséquent, cela pourrait véritablement alimenter, d'une manière ou d'une autre, des formes de terrorisme idéologique. Et ce qui est encore pire, parce qu'il y aura ce lavage de cerveau, là on est en train d'essayer de vous donner la vie, et il y aura toujours les migrations clandestines. Donc franchement, le dossier du barrage est un dossier qui est très important, qui doit être géré avec beaucoup de sagesse, d'équité et de justice, envers non pas seulement les pays des étiquettes, mais en pensant au peuple qui habite dans ces pays-là, parce que ce sont des vies, mais on ne peut pas facilement sacrifier… J'aimerais bien revenir à la population arabe et africaine, parce qu'il y avait des positions éthiopiennes vis-à-vis de ce sujet, mais j'aimerais bien tout d'abord présenter un autre reportage signé Yara Choucha et Salihamad. Alors que la médiation de l'Union africaine peine à réaliser la moindre avancée dans le dossier du barrage de la Renaissance, l'Egypte multiplie les efforts diplomatiques en direction de l'ONU et de la Ligue arabe. Le ministre de l'Irrigation a déclaré le 11 juin que la voie actuelle des négociations entre le CAIR, Khartoum et Addis Abeba, parrainée par l'Union africaine, ne conduira pas à une percée, appelant à élargir la médiation pour inclure les États-Unis, l'Union européenne et l'ONU. L'Ethiopie, toujours intransigeante, insiste à effectuer sans accord le second remplissage. L'Egypte a envoyé une lettre au président du Conseil de sécurité de l'ONU, exprimant son objection au plan d'Addis Abeba d'aller de l'avant unilatéralement avec le deuxième remplissage prévu en juillet prochain sans consensus. Dans ce document de presque 100 pages, l'Egypte présente à l'ONU un rapport détaillé sur les longues négociations de plus de 10 ans entre l'Egypte, le Soudan et l'Ethiopie. Elle a joint au dossier les résultats des négociations parrainées par les États-Unis entre les trois pays qui se sont tenus avant l'intervention de l'Union africaine en 2020 et qui avaient également stagné en raison de l'absence de l'Ethiopie à la dernière séance consacrée à la signature d'un accord final. L'Egypte a également souligné dans son rapport l'impasse à laquelle sont parvenues les négociations sous l'Egypte de l'Union africaine, toujours en raison de l'intransigeance d'Addis Abeba. Le CAIR appelle la communauté internationale à intervenir pour aider à trouver un règlement pacifique. La Ligue arabe a annoncé la tenue d'une réunion extraordinaire au niveau des ministres des Affaires étrangères à Doha le 15 juin à la demande de l'Egypte et du Soudan afin d'examiner les développements de la question du barrage de la Renaissance. L'ambassadeur Mohamed Hegezi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères, a expliqué que cette réunion des chefs de la diplomatie fait suite à la décision de la Ligue arabe de soutenir les positions des deux pays en aval sur la question du barrage. Dans un communiqué conjoint publié par l'Egypte et le Soudan, les deux pays soulignent les risques sérieux et les répercussions graves du remplissage unilatéral du barrage. Ils ont également affirmé l'importance de conjuguer leurs efforts sur les échelles régionales, continentales et internationales. L'ancien ministre de l'Irrigation, Mohamed Nasr al-Lem, salue les efforts de l'Egypte qui, selon lui, sont devenus une nécessité vu le temps qui presse et l'impasse de l'actuelle médiation de l'UA. L'association Maat pour la paix et les droits de l'homme, membre de l'initiative africaine Le Nil pour la paix, a organisé le 13 juin une conférence de presse appelant à la nécessité de parvenir à un accord juridiquement contraignant entre les trois pays. Le Nil pour la paix est une initiative qui a vu le jour à Kampala en avril 2021 et comprend des organisations de la société civile africaine ainsi que des experts et des académiciens dans le domaine de l'eau en Afrique. Aïman Al-Khil, président de Maat pour la paix, le développement et les droits de l'homme, a de son côté proposé comme solution l'arrêt du deuxième remplissage comme prévu de bonne volonté. La hauteur actuelle du barrage est de 565 mètres et les travaux de construction sont en cours pour atteindre 573 mètres dans les 20 prochains jours. Le ministre éthiopien de l'Irrigation a déclaré que son pays était dans une course contre la montre pour tenter de terminer des travaux d'ingénierie dans les 13 vannes du barrage avant le deuxième remplissage prévu le 22 juillet. Techniquement parlant, ces chiffres sont loin de pouvoir réaliser l'objectif éthiopien. Pourtant, les responsables d'Addis-Abeba ne cessent leur provocation pour les pays en aval annonçant à plusieurs reprises qu'ils accompliraient unilatéralement le second remplissage avec 13,5 milliards de mètres cubes en juillet et août contre 4,9 milliards de mètres cubes remplis en 2020 pour porter la quantité d'eau accumulée à 18,4 milliards de mètres cubes. Un certain nombre d'experts ont confirmé, chiffres et statistiques à l'appui, que l'Ethiopie a échoué dans le processus du deuxième remplissage. Abbas Chiraki, professeur de géologie et de ressources en eau à l'Université du Caire, souligne que selon les images satellites capturées cette semaine, il serait impossible à l'Ethiopie d'accomplir l'objectivisé pour ce deuxième remplissage puisque uniquement 4 mètres ont été jusque-là élevés dans la partie centrale du barrage. Il souligne que chaque mètre d'élévation équivaut en moyenne à un milliard de mètres cubes d'eau de remplissage. Par conséquent, en atteignant les 573 mètres, il est prévu que le stockage maximal d'eau à cette saison atteigne au plus 4 milliards de mètres cubes d'eau. Cette quantité peut même baisser à 2 milliards de mètres cubes d'eau selon les quantités d'eau qui proviennent et le taux d'évaporation. Donc en fait, l'Egypte essaie toujours, tout au long de son histoire, depuis l'aube de l'histoire, de l'été contre le Nil, parce que le Nil est fatal, le Nil est mortel. Plutôt les caprices du Nil. Ces caprices sont la sécheresse ou les inondations. D'où provient les revendications, les demandes égyptiennes à l'Ethiopie de ne pas prendre unilatéralement des actions sur les terrains sans alerter les autres pays ou sans coopérer avec les autres pays ? – Pas coopérer, pas alerter, parce qu'alerter, je peux vous alerter, mais pas prendre en considération ni les caprices du Nil, ni aussi les intérêts des autres populations. Là vraiment, quand on parle d'un si grand fleuve qui est réparti en plusieurs pays comme le Nil et qui représente pour certains de ces pays-là l'unique source de vie, parce que l'eau c'est la source de vie quand même. – C'est une question de vie au-delà. – Voilà, donc on ne peut pas prendre des décisions unilatérales qui soient mal gérées en plus et qui pourraient porter préjudice aux populations, mais aussi, pas seulement, parce que tout le monde, quand on parle de porter préjudice aux populations nilotiques, on pense automatiquement à la sécheresse. Il y a bien sûr le problème de sécheresse, puisque déjà l'Egypte, le Soudan, souffre d'un manque ou d'une pénurie d'eau. Mais il y a un autre problème qui est encore peut-être plus dangereux. – Les inondations. – Voilà, les inondations. – Si véritablement, face à des inondations, ce barrage ne peut pas tenir le coup. Quelle serait la situation, bon, heureusement que l'Egypte est un petit peu loin. – Situation mortelle, situation fatale. – Mortelle pour un pays comme le Soudan. Donc franchement, des décisions aussi, je dirais quoi, aussi importantes, aussi majeures, aussi viscérales, ne peuvent pas être prises d'une manière unilatérale, et juste à des fins politiques intérieures, éthiopiennes, parce qu'un Premier ministre éthiopien souhaite, par exemple, se faire une sorte de, une certaine propagande avant les élections. – Mais justement, aujourd'hui, ce sont les élections qui sont tenues en Éthiopie. Est-ce que vous trouvez qu'il y aura un changement de position, un changement de situation sur le terrain ? – Je parle de l'administration d'Abé Ahmad. – Est-ce que, véritablement, le changement sera rapide ? Je ne crois pas. Mais je crois que face aux pressions internationales, parce qu'aujourd'hui, quand même, Abbé Ahmad, il est face à beaucoup de pressions internationales. – Mais il fait toujours la sourde oreille. – Il fait la sourde oreille, mais… – Et en même temps, il y avait des prétentions éthiopiennes à l'encontre, notamment de l'Egypte et du Soudan. – Oui, mais n'oubliez pas que maintenant, il fait face à des pressions vraiment importantes. D'abord, il y a les États-Unis qui gèrent le dossier, l'Union africaine, l'Union européenne. Ne prenez jamais à la légère la diplomatie égyptienne. C'est la diplomatie qui a pu restituer Tabac, qui a pu restituer le Sainai. – Pas des moyens pacifiques, pas des moyens diplomatiques. – Pas des moyens très pacifiques, mais par une patience. – Mais justement… – Par une patience. – Et des efforts inlassables, diplomatiquement, politiquement. – Inlassables, une patience que nul ne peut avoir. – Oui, oui. – Donc il faut prendre tout ça en considération aussi. L'Ethiopie a beaucoup de problèmes avec ses voisins dans la région, et récemment, dans un rapport qui avait été publié par même l'agence de presse, l'agence égyptienne de presse, la MENA. – Mais en même temps, par beaucoup de presse occidentale, en ce qui concerne l'Ethiopie et ses voisins africains. – Pas seulement ses voisins, mais même ses responsables militaires éthiopiens étaient accusés de… – De meurtres, de violations, de viols. – L'Ethiopie fait face véritablement à des problèmes internes, à des problèmes de voisinage, puisqu'elle s'est isolée, tout en ayant… en alimentant les tensions tout le temps avec ses voisins. – Mais justement, j'aimerais bien… – Des franguances. – J'aimerais bien m'arrêter devant ce point. Parce que, comme le reportage a dit, après l'échec de la médiation de l'Union africaine, dont le dossier de barrage dans la naissance, l'Egypte s'est tournée vers l'ONU, mais aussi vers la Ligue arabe, afin de faire pression sur l'Ethiopie, l'inciter à revenir à la table des négociations. En réaction, on trouve que les Éthiopiens ont dit que, à l'égard de la Ligue arabe, c'est une ingérence arabe dans les affaires africaines, c'est une ingérence de la part de la Ligue arabe dans les affaires de l'Union africaine, c'est l'Egypte qui essaie de réanimer, par exemple, une animosité entre le peuple arabe et le peuple africain, ainsi de suite, alors qu'on a une réalité sur le terrain. Est-ce que vous pouvez nous donner cette réalité sur le terrain ? – Alors, d'abord, avant de passer à la réalité sur le terrain, il faut d'abord savoir quelque chose. L'Egypte a eu recours à tous les blocs, dans l'ensemble de la perte, régionaux et internationaux, pour expliquer sa cause et son dossier. Donc, véritablement, le recours à la Ligue arabe était ordinaire et ce n'était pas le seul bloc régional auquel l'Egypte a eu recours. Elle a eu recours à l'Union européenne. Pourquoi on n'a pas eu de telles déclarations ? Mais aussi, n'oublions pas que parmi les pays qui sont arabo-africains, parce qu'il y a des pays qui portent les deux casquettes, quand même, on parle de neuf pays, on parle aussi... – Le deux tiers de la population arabe est en Afrique, parce que dans les pays du Golfe, même s'il y a plusieurs pays du Golfe, ce sont des petits pays, à l'exception, bien sûr, de l'Arabie saoudite, et la population n'est pas énorme. Les Égyptiens eux-mêmes, qui sont arabo-africains, qui portent les deux casquettes, ils sont au-delà de 200 millions d'habitants qui représentent, je crois quoi, le quart de la population arabe, quelque chose comme ça. – Ce sont des réalités tangibles. – Ce sont des réalités sur le terrain. – En même temps, on trouve que les pratiques, à travers les pratiques éthiopiennes, c'est l'Éthiopie qui exerce des violences et des viols des droits des autres pays africains. – Arabes. – Ce n'est pas seulement arabes, mais aussi africains. Parce qu'on parle de la Somalie, on parle du Soudan. – La Somalie est un pays arabo-africain, l'Érythrée est un pays arabo-africain. – Le Kenya, qui est un pays africain. – Oui, le Kenya, en ce qui concerne le fleuve disputé, en ce qui concerne, bien sûr, les territoires de Soudan, les territoires de la Somalie, en ce qui concerne l'Érythrée, ainsi de suite. – L'Éthiopie n'a qu'un seul moyen pour se défendre. Dans les faits, elle n'a aucun, je dirais, point fort. C'est l'Égypte qui possède tous les points forts. Parce que c'est l'Égypte qui a une cause juste et équitable. Et c'est elle qui a eu recours aux instances internationales légitimes et aux droits internationaux. L'Éthiopie, pour faire face à toute cette panoplie, je dirais, de panoplie juridique, elle recourt seulement aux rumeurs. Et parmi ces rumeurs-là, l'Égypte veut diviser Arabes. Elle joue avec d'anciennes cartes pour, je dirais quoi, faire peur un petit peu à quelques pays. – Ranimé, c'est pas ranimé, parce qu'on n'a jamais eu des problèmes entre Arabes et Africains. C'est même pas ranimé, parce que ranimé, cela veut dire qu'il y avait des tensions. Cela n'a jamais existé. À part dans quelques, je dirais, cas, où certains aussi dirigeants politiques, pour des raisons qui les concernent, ont voulu jouer avec cette carte. Il n'y a jamais eu des problèmes entre Arabes et Africains. Moi-même, je suis arabo-africaine, quand je me présente partout dans le monde. – Vous sommes des Africains par structure. – Voilà, je porte les deux casquettes. Quand on parle du Sénégal et qu'on dit qu'il y avait les toutes couleurs qui ont des origines pharaoniques, quand on parle de certains pays d'Afrique, Révéran, du Nil, on dit que certains membres de la population avaient des origines pharaoniques. Nous sommes tous des Africains. Donc dire qu'il y a des problèmes ou des tensions entre Arabes et Africains, ce n'est pas possible, parce qu'il y a beaucoup d'Arabes, entre autres les Mauritaniens, les Somoens, qui portent les deux casquettes. Comment dire qu'il y a des problèmes entre eux ? – Nous sommes en fait, comme on explique toujours, nous sommes des Africains par structure, Arabes par identité, musulmans ou chrétiens par religion. J'aimerais bien vous présenter un autre reportage avec nos chers téléspectateurs, toujours sur ce sujet, les derniers développements concernant le barrage de la Renaissance que l'Éthiopie essaie toujours d'établir et de le remplir sans eu égard aux intérêts des autres pays. – Je vous assure que, juste avant la projection du reportage, si longue la lutte soit, si longue le combat soit, l'Égypte finira par gagner, parce que c'est une diplomatie très ancienne. – C'est un droit. – C'est un droit, et c'est une diplomatie qui est basée sur des principes justes, équitables et humains. – Oui, un reportage de Vara Choucha et Saliham. – Des observateurs estiment que l'Éthiopie était consciente qu'elle ne pourrait pas atteindre son objectif en termes de remplissage, raison pour laquelle elle avait commencé à créer une nouvelle propagande autour de ses intentions de construire 100 petits et moyens barrages dans divers états du pays lors de la prochaine année fiscale des déclarations catégoriquement critiquées par l'Égypte. Cette déclaration révèle encore une fois la mauvaise foi de l'Éthiopie et sa relation avec le Nil et les autres fleuves internationaux qu'elle partage avec les pays voisins, comme s'il s'agissait de fleuves intérieurs soumis à sa souveraineté et exploité pour servir ses intérêts, a affirmé le ministère égyptien des Affaires étrangères dans un communiqué. L'Éthiopie a annoncé que le deuxième remplissage sera maintenu à la date prévue en dépit des pressions externes et internes, selon les termes de Dina Mufti, porte-parole éthiopien du ministère des Affaires étrangères qui a jugé les accords historiques de partage de l'eau inacceptables. Le ministre de l'Irrigation, Mohamed Abdelrati, a alerté que l'Égypte souffrant d'une pénurie d'eau est au seuil de la rareté d'eau absolue avec un quota de 580 m3 par personne, ce qui sera aggravé par les conséquences du second remplissage. Dans un communiqué, le ministre a indiqué que les deux vannes ouvertes par l'Éthiopie dans le barrage ne permettront le passage que de 50 millions de m3 par jour, soit 3 milliards de m3 d'eau par mois, ce qui représente moins de la moyenne de la quantité d'eau provenant d'une île bleue et qui ne répond pas aux besoins des deux pays au naval. En cas de crues faibles, la situation sera beaucoup plus grave. Par ailleurs, le communiqué a souligné que l'Égypte avait appelé l'Éthiopie en 2012 et en 2015 à augmenter le nombre de ces vannes afin de permettre le passage d'une plus grande quantité d'eau. Proposition rejetée par l'Éthiopie assurant que ces vannes seront aptes à faire passer d'énormes quantités d'eau. Quant au Soudan, son ministre de l'Irrigation, Yasser Abbes, a affirmé que son pays est obligé de modifier le fonctionnement de ces barrages. Nous réserverons un milliard de mètres cubes d'eau dans le barrage de Roser pour faire face à une éventuelle pénurie d'eau en juillet prochain et en vidant complètement pour la première fois de notre histoire le réservoir du lac du barrage Jebel Olaïa. Le Soudan a jugé que le rejet de l'Éthiopie des revendications égypto-soudanaises de conclure un accord avant le remplissage le rend un pays agresseur qui empiète sur les droits des deux pays, a déclaré Mariam Sader, chef de la diplomatie saoudanaise, qui effectue une tournée africaine pour expliquer la position de son pays, les impératifs des pays en aval. Sur le terrain remplissage, un certain crise persistante, mais aussi le ministère éthiopien des Affaires étrangères poursuit toujours ce défi. en ce qui concerne le deuxième remplissage du barrage, même sans accord et sans prendre en considération si je peux dire n'importe quelle position affichée que ce soit par des organisations comme la Ligue arabe ou l'administration américaine. Donc deux points essentiels. Oui, alors la Ligue arabe, aujourd'hui même le secrétaire général de la Ligue arabe, M. Ahmad Aboulret, a fait une importante déclaration dans laquelle il a parlé du fait que l'Egypte et le Soudan ont des droits hydriques dans les eaux du Nil et que ces droits-là représentent une sécurité arabe. Et je crois que le mot sécurité arabe est aujourd'hui la clé de voûte. Parce que pendant des années, on n'avait pas entendu ce mot de sécurité arabe, de sécurité frontalière arabe. Et on se rappelle que la première fois qu'on l'avait entendu, c'était envers 2015, lorsque le président Abdel Fattah Hassisi avait dit que l'Egypte s'aligne sur les pays du Golfe en défendant leurs droits face à toute agression à leur terre ou à leur souveraineté. Et à partir de ce moment-là, le concept de sécurité arabe a commencé vraiment à devenir un concept bien établi. Et je crois que dans la crise du barrage, du grand barrage éthiopien, le fameux Gerd, cette sécurité arabe, elle s'est cristallisée à travers la tenue de plusieurs réunions. Bien sûr, ce ne sont pas des réunions qui sont juste pour un petit peu discuter, mais c'est vraiment des réunions qui vont déboucher sur des coalitions et des alliances sur le plan, pas seulement régional, mais international, pour encore défendre les droits de l'Egypte. Donc je crois que vraiment cette présence, cette union arabe, cette unité arabe derrière les droits de l'Egypte et du Soudan est très importante. Et je crois que même si elle prend du temps, elle va finir par déboucher sur quelque chose. Toujours il y a un débat en ce qui concerne la mise sur l'administration américaine de John Biden, mais aussi sur l'efficacité des Nations Unies. Les Nations Unies, elles ont quand même une certaine efficacité. Il ne faut pas dire qu'elles n'ont pas d'efficacité. N'oubliez pas que c'est vrai que durant la dernière... Je vais faire un rapprochement. La dernière guerre contre la bande de Gaza, c'est vrai que les Nations Unies n'ont pas pu parvenir à un accord unanime. Mais en même temps, ils ont, je dirais, ravivé le feu autour de ce dossier qui était presque mort. Et cela a permis plus tard aux Américains d'intervenir via ou par l'intermédiaire de l'Egypte. Donc je crois que miser pas forcément sur l'administration américaine parce que l'Egypte depuis longtemps a décidé de ne pas miser sur une seule puissance ou un seul... partenaire international. Mais miser sur le fait que plusieurs partenaires internationaux et régionaux et stratégiques défendent et comprennent d'abord les droits de l'Egypte et défendent ces droits est très important. Ce ne sont pas seulement des simples droits, mais c'est une question existentielle. C'est une question de vie ou de mort. Et récemment, le général Mackenzie... Jean Mackenzie, le commandant central des forces américaines. Quand il était ici en Égypte, il a fait des déclarations à la télévision publique et il a bien dit que les États-Unis comprennent et s'alignent sur les droits de l'Égypte en eau du Nil et des droits hydriques. Et il a bien expliqué lui-même que ce sont des droits qui sont liés à une question de vie et de mort. Donc, c'est clair que le message égyptien a commencé à passer. Il y avait certaines personnes qui pariaient sur le fait qu'avec l'administration Joe Biden, il y aura moins de compréhension. Au contraire, il y a eu plus de compréhension que ce soit au niveau du dossier du barrage ou même au niveau du dossier de la cause palestinienne. Donc, c'est clair que l'Égypte a une diplomatie auquel il faut faire vraiment confiance, qui continue à imposer sur le terrain un message important. L'Égypte a un droit à la vie et elle ne va pas tolérer sa propre mort. Elle a un droit à la vie, elle a un long bras. Elle est capable d'agir. Elle s'attache toujours au trajet de négociation. Ne renoncez jamais à ses droits. Ne renoncez jamais aux faits accomplis sur le terrain. Jamais. Et dans toute l'histoire de l'Égypte, si on fait une lecture très attentive de l'histoire de l'Égypte, l'Égypte n'a jamais renoncé à ses droits et n'a jamais été un pays qui se plie devant les caprices des autres. Seulement, l'Égypte a toujours été un pays qui n'a jamais commencé d'attiser les conflits. Mais c'est un pays qui sait très bien se défendre face aux conflits, que ce soit par la diplomatie ou par d'autres outils. Et donc, c'est un pays qui a toujours aussi fait preuve de patience, de persévérance et de fraternité envers les frères africains et les frères arabes. Mais en tout cas, faites attention... Même quand les frères refusent de tendre une main de coopération. Oui, mais faites attention de ne pas mettre l'Égypte dans la situation d'autodéfense. Bien évidemment. C'est pas seulement l'Égypte, n'importe quel pays qui se retrouverait. Tout à l'heure, même avant l'émission, quand on discutait, on disait que on peut céder sa terre pendant quelques années avant de la restituer. Mais l'eau, c'est la vie. On ne peut pas attendre. Et on parle d'une population de plus de 100 millions d'habitants. Donc, c'est pas que quelqu'un vous force, mais c'est que c'est le droit à la vie qui va s'imposer. En fait, le simple paysan est tout à fait conscient de ce sujet vital. Je crois que... Ce n'est pas un jeu politique. C'est pas un jeu politique. Mais c'est ce qui est... Pour moi, c'est une question de vie. C'est une question de vie. C'est une question de vie. Alors, nous devons en fait clôturer cette édition. Oui, mais je dirais toujours quelque chose. Le Nil, pour faire son trajet vers l'Égypte, a toujours, je dirais, marché contre sens. Et je crois qu'il va continuer toujours à marcher à contre sens pour donner la vie au peuple d'Égypte. Et en même temps, avant de clôturer cette édition, il y a toujours les gardiens du Nil. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada